Joseph, ainsi qu'il était convenu, est parti hier matin pour Cherbourg. Quand je suis descendue, elle n'est déjà plus là. Marianne, mal réveillée, les yeux bouffis, la gorge graillonnante, tire de l'eau à la pompe. Il y a encore sur la table de la cuisine l'assiette où Joseph vient de manger sa soupe et le pichet de cidre vide. Je suis inquiète et en même temps je suis contente car je sens bien que c'est seulement aujourd'hui que se prépare enfin pour moi une vie nouvelle. Le jour se lève à peine, l'air est froid. Au-delà du jardin, la campagne dort encore sous des pérideaux de brume. Et j'entends au loin, venant de la vallée invisible, le bruit très faible d'un sifflet de locomotive. C'est le train qui emporte Joseph et ma destinée. Je renonce à déjeuner. Il me semble que j'ai quelque chose de trop gros, de trop lourd qui m'emplit l'estomac. Je n'entends plus le sifflet. La brume s'épaissit, il gagne le jardin. Et si Joseph n'allait plus jamais revenir ? Toute la journée, j'ai été distraite, nerveuse, extrêmement agitée. Jamais la maison ne m'a été plus pesante. Jamais les longs corridors ne m'ont paru plus morne, d'un silence plus glacé. Jamais je n'ai autant détesté le visage hargneux de la voix et la voix glapissante de madame. Impossible de travailler. J'ai avec madame une scène très violente, à la suite de laquelle j'ai bien cru que je serais obligée de partir. Et je me demande ce que je vais faire durant ces six jours à Saint-Joseph. Je redoute la nuit d'être seule au repas avec Marianne. J'aurais vraiment besoin d'avoir quelqu'un avec qui parler. En général, dès que le soir arrive, Marianne, sous l'influence de la boisson, tombe dans un complet abrutissement. Son cerveau s'engourdit, sa langue s'impathe, ses lèvres pendent et luisent comme la marge alusée d'un vieux puits. Et elle est triste, triste à pleurer. Je ne puis tirer d'elle que deux petites plaintes, deux petits cris, des petits vagissements d'enfants. Cependant, hier soir, moins ivre qu'à l'ordinaire, elle me confie au milieu de gémissements qui n'en finissent pas qu'elle a peur d'être enceinte. Marianne, enceinte ? Ça, par exemple, c'est le comble. Mon premier mouvement est de rire. Mais j'éprouve bientôt une douleur, vivre quelque chose comme un coup de fouet au creux de l'estomac. Si c'était de Joseph que Marianne fut enceinte ? Je me rappelle que le jour de mon entrée ici, j'ai tout de suite soupçonné qu'ils puissent coucher ensemble. Mais ce soupçon stupide et rien depuis ne l'a justifié au contraire. Non, non, c'est impossible. Si Joseph avait eu des relations d'amour avec Marianne, je l'aurais su, je l'aurais flairé. Non, cela ne peut pas être. Et puis Joseph est bien trop artiste dans son genre. Je demande. Vous êtes sûre d'être enceinte, Marianne ? Marianne se tape le ventre. Ses gros doigts s'enfoncent, disparaissent dans les plis du ventre comme dans un coussin de caoutchouc, mal gonflé. Sûre ? Non, fait-elle. J'ai peur seulement. Et de qui pourriez-vous être enceinte, Marianne ? Elle hésite à répondre. Puis brusquement, avec une sorte de fierté, elle proclame. De monsieur, donc ? Cette fois, j'ai failli étouffer de rire et de manquer plus que ça à monsieur. Ah, il est complet, monsieur. Marianne, qui croit que mon rire est de l'admiration, se met à rire elle aussi. Oui, oui, de monsieur, répète-t-elle. Mais comment se fait-il que je ne me sois aperçue de rien ? Comment ? Une telle chose si compliquée s'est passée pour ainsi dire à sous mes yeux et je n'en ai rien vu, rien soupçonné ? J'interroge Marianne. Je la presse des questions. Et Marianne raconte avec complaisance en se reengorgeant un peu. Il y a deux mois, monsieur est entré dans la laverie où j'étais en train de laver la vaisselle du déjeuner. Il n'y avait pas longtemps que vous étiez arrivé ici. Étonné, justement, monsieur venait à causer avec vous sur l'escalier. Quand il est entré dans la laverie, monsieur faisait de grands gestes, soufflait très fort, avait les yeux rouges et hors la tête. J'ai cru qu'il allait tomber d'un coup de sang. Sans rien me dire, il s'est jeté sur moi et j'ai bien vu de quoi il s'agissait. Monsieur, vous comprenez, je n'ai pas osé me défendre. Et puis on a si peu d'occasion ici, ça m'étonnait. Mais ça m'a fait plaisir, alors il est revenu souvent. C'est un homme bien mignon, bien caressant. Bien cochon, hein, Marianne ? Oh oui, soupira-t-elle, les yeux pleins d'extase et bel homme et tout. Sa grosse face molle continue de sourire bestialement. Et sous la camisole bleue débraillée, tachée de graisse et de charbon, ses deux seins se soulèvent, énormes et roulent. Je lui demande encore. Êtes-vous contente au moins ? Oui, j'étais bien contente, replique-t-elle. C'est-à-dire, je serais bien contente si j'étais certaine de ne pas être enceinte à mon âge. Ce serait trop triste. Je la rassure de mon vieux et l'accompagne à chacune de mes paroles d'un autre mot de tête. Puis elle ajoute. C'est égal pour être plus tranquille. J'irai voir Madame Gouin demain. J'éprouve une vraie pitié pour cette pauvre femme dont le cerveau est si noir, dont les idées sont si obscures. Qu'elle est mélancolique et lamentable. Et que va-t-il lui arriver aussi à celle-là ? Chose extraordinaire, l'amour ne lui a pas donné un rayonnement, une grâce. Elle n'a pas sur l'eau de lumière que la volupté, mais autour des visages les plus laids. Elle est restée la même, lourde, molle, d'assez. Et pourtant, je suis presque heureuse que ce bonheur qui a dû ranimer un peu sa grosse chair depuis si longtemps, privé des caresses d'un homme, lui vienne de moi. Car c'est après avoir excité ses désirs sur moi que Monsieur est allé les assouvir à salement sur cette triste créature. Je lui dis affectueusement, il faut faire bien attention, Marianne. Si Madame vous surprenez, ce serait terrible. Oh, il n'y a pas de danger, s'écria-t-elle. Monsieur ne vient que quand Madame est sortie. Il ne reste jamais bien longtemps et lorsqu'il est content, il s'en va. Et puis il y a la porte de la laverie qui donne sur la petite cour et la porte de la petite cour qui donne sur la venelle. Au moindre bruit, Monsieur peut s'enfuir sans qu'on le voit. Sans qu'on le voit. Et puis, qu'est-ce que vous voulez ? Si Madame nous surprenez, eh bien voilà. Madame, vous chasserez d'ici, ma pauvre Marianne. Eh bien voilà, répète-t-elle, en balançant sa tête à la manière d'une vieille ours. Après un silence cruel, durant lequel je viens d'évoquer ces deux êtres, ces deux pauvres êtres en amour dans la laverie. Est-ce que Monsieur est tendre avec vous ? Bien sûr qu'il est tendre. Vous dit-il parfois des paroles gentilles ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Et Marianne répond. Monsieur arrive, il se jette sur moi tout de suite et puis il dit, ah bougre, ah bougre. Et puis il souffle, il souffle, ah il est bien mignon. Je l'ai quitté le cœur un peu gros. Maintenant je ne ris plus, je ne veux plus jamais rire de Marianne. Et la putier que j'ai d'elle devient un véritable et presque douloureux attendrissement. Mais c'est surtout sur moi que je m'attendris, je le sens bien. En rentrant dans ma chambre, je suis prise d'une sorte de honte et d'un grand découragement. Il ne faudrait jamais réfléchir sur l'amour. Comme l'amour est triste au fond, et qu'en reste-t-il ? Du ridicule, de l'amertume ou rien du tout ? Que me restait-il maintenant de Monsieur Jean, dont la photographie se pavane dans son cadre de peluche rouge sur la cheminée ? Rien. Sinon cette déception que j'ai aimée en 5 heures, un vaniteux, un imbécile. Est-ce que vraiment j'ai pu aimer Monsieur Bellâtre, avec sa face blanche et malsaine, ses côtelettes noires d'ordonnance, sarrées au milieu du front ? Cette photographie mérite. Je ne peux plus avoir devant moi toujours ces deux yeux si bêtes qui me regardent avec le même regard de l'arbin insolent et servile. Ah non, qu'elle aille retrouver les autres, au fond de ma malle, en attendant que je fasse de ce passé de plus en plus détesté un feu de joie et des cendres. Et je pense à Joseph. Où est-il à cette heure ? Que fait-il ? Songe-t-il seulement à moi ? Il est sans doute dans le petit café, il regarde, il discute, il prend des mesures, il se rend compte de l'effet que je produirai au comptoir derrière la glace, parmi les bludissements des verres et des bouteilles multicolores. Je voudrais connaître Cherbourg, ses rues, ses places, le port, afin de me représenter Joseph Alain venant, conquérant la ville comme elle m'a conquise. Je me tourne et me retourne dans mon lit un peu fiévreuse. Ma pensée va de la forêt de Rayon à Cherbourg. Du cadavre de Claire au petit café. Après une insomnie pénible, je finis par m'endormir avec l'image rude et sévère de Joseph dans les yeux. L'image immobile de Joseph qui se détache là-bas au loin sur un fond noir clapoteux qui traverse des matures blanches et des verges rouges. Aujourd'hui dimanche, je suis allée l'après-midi dans la chambre de Joseph. Les deux chiens me suivent, empressés. Ils ont l'air de me demander où est Joseph. Un petit lit de fer, une grande armoire, une sorte de commode basse, une table, deux chaises, tout cela en bois blanc. Un porte-manteau qu'un rideau de lustrine verte courant sur une trangle préserve de la poussière. Et tel en est le mobilier. Si la chambre n'est pas luxueuse, elle est tenue avec un ordre, une propreté extrême. Elle a quelque chose de la rigidité, de l'austérité, d'une cellule de moines dans un couvent. Au mur peint à la chaux, entre le portrait des roulettes et du général Merci, des images saintes non encadrées des vierges. Une adoration des mages, un massacre des innocents, une vue du paradis. Au-dessus du lit, un grand crucifix de bois noir servant de bénissier et que barre un rameau de buis béni. Ça, c'est pas très délicat, sans doute. Je n'ai pu rester au désir violent de fouiller partout, dans l'espoir vague d'ailleurs, de découvrir une partie des secrets de Joseph. Rien n'est mystérieux dans cette chambre, rien n'est aussi cache. C'est la chambre new d'un homme qui n'a pas de secret, dont la vue est pur exemple de complications et d'événements. Les clés sont sur l'immeuble et sur les placards, pas un tiroir n'est fermé. Sur la table, des paquets de graines et un livre, le bon jardinier. Sur la cheminée, un paroissien dont les pages sont jaunies, un petit carnet où sont copiées différentes recettes pour préparer l'encaustique. La bouillie bordelaise et des dosages de nicotine, de sulfate de fer. Pas une lettre nulle part, pas même un livre de contes. Nulle part la moindre trace d'une correspondance d'affaires, de politiques, de famille ou d'amour. Dans la commode, à côté de chaussures rousages et de vieux becs d'arrosage, des tas de brochures, de nombreux numéros de la libre parole. Sous le lit des pièges à loire et à ras, j'ai tout palpé, tout retourné, tout vidé, habits, matelas, linges et tiroirs. Il n'y a rien d'autre. Dans l'armoire, rien n'est changé, elle est telle que je l'ai laissée lorsque voici huit jours je l'ai rangée, en présence de Joseph. Est-il possible que Joseph n'ait rien ? Est-il possible qu'il lui manque à ce point ces mille petites choses intimes et familières par où un homme révèle ses goûts, ses passions, ses pensées ? Un peu de ce qui domine sa vie ? Ah, si pourtant, du fond du tiroir de la table, je retire une boîte à cigares, enveloppée de papier, ficelée par un quadruple, tour à deux cordes fortement nouées. À grande peine, je dénoue les cordes, j'ouvre la boîte et je vois sur un lit d'ouate cinq médailles bénites, un petit crucifix d'argent, un chapelet à grands rouges, toujours la religion. Ma perquisition finit, je sors de la chambre avec l'irritation nerveuse de n'avoir rien trouvé de ce que je cherchais, rien appris de ce que je voulais connaître. Décidément, Joseph communique à tout ce qui touche son impénétrabilité. Les objets qu'il possède sont muets, comme sa bouche, intraversables, comme ses yeux et comme son front. Le reste de la journée, j'ai eu devant moi, réellement devant moi, la figure de Joseph, énigmatique, ricanante et bourrue tour à tour. Et il m'a semblé que je l'entendais me dire, tu es bien avancée, petite maladroite, d'avoir été si curieuse. Tu peux regarder encore, tu peux fouiller dans mon linge, dans mes mâles et dans mon âme, tu ne sauras jamais rien. Je ne veux plus penser à tout cela, je ne veux plus penser à Joseph. J'ai trop mal à la tête et je crois que j'en deviendrai folle. Retournons à mes souvenirs. À peine sortie de chez les bonnes sœurs de nuit, je retombais dans l'enfer des bureaux de placement. Je m'étais pourtant bien promis de n'avoir plus jamais recours à eux. Mais le moyen quand on est sur le pavé, sans seulement de quoi s'acheter un morceau de pain ? Les amis, les anciens camarades ? Ah oui, ils ne vous répondent même pas. Les annonces dans les journaux ? Ce sont des frais très lourds, des correspondances qui ne n'en finissent pas, des dérangements pour le roi de Prusse. Et puis c'est aussi bien chanceux. En tout cas, il faut avoir des avances et les vents francs de Klee Klee avaient vite fondu dans mes mains. La prostitution ? La promenade sur les trottoirs ? Ramener les hommes souvent plus gueux que soi ? À ma foi, non. Pour le plaisir, tant qu'on voudra. Pour l'argent, je ne peux pas. Je ne sais pas, je suis toujours roulée. Je fus même obligée de mettre au clou quelques petits bijoux qui me restaient afin de payer mon logement et ma nourriture. Fatalmo, la mistoufle, vous ramène aux agences d'usure et d'exploitation humaine. Ah, les bureaux de placement, voilà un sale truc. D'abord, il faut donner 10 sous pour se faire inscrire, ensuite au petit bonheur des mauvaises places. Dans ces affreuses baraques, ce ne sont pas les mauvaises places qui manquent. C'est vrai, il n'y a que de l'embarras, que l'embarras du choix entre des vaches borgnes et des vaches aveugles. Aujourd'hui, des femmes de rien, des petites épicières et quatsons se mêlent d'avoir des domestiques et de jouer à la comtesse. Quelle pitié ! Si après des discussions, des enquêtes humiliantes et des plus humiliants de marchandages, vous parvenez à vous arranger avec une de ces bourgeoises rapaces, vous devez à la placeuse 3% sur toute une année de gage. Tant pis ! Par exemple, si vous ne restez que 10 jours dans la place qu'elle vous a procurée. Cela ne la regarde pas, son compte est bon et la commission en tire exigée. Ah, elles connaissent le truc, hein. Elles savent où elles vous envoient et que vous leur reviendrez plus tôt. Ainsi, moi, j'ai fait 7 places, 4 mois et demi, une série à la noire, des maisons impossibles, pire que des bagnes. Eh bien, j'ai dû payer au bureau 3% sur 7 années, c'est-à-dire en comprenant les 10 sous renouvelés à 2 l'inscription, plus de 90 francs. Il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait et tout était à recommencer. Est-ce juste cela ? N'est-ce pas un abominable vol ? Le vol ? De quelques côtés, l'on se retourne, on n'aperçoit partout que du vol. Naturellement, ce sont toujours ceux qui n'ont rien qui sont les plus volés et volés par ceux qui en ont tout. Par ceux qui ont tout. Mais comment faire ? On rage, on se révolte et finalement, on se dit que mieux vaut encore être volés que de crever comme des chiens dans la rue. Le monde est joliment mal fichu. Voilà qui est sûr. Quel dommage que le général Boulanger n'ait pas réussi autrefois. Au moins, celui-là paraît qu'il aimait les domestiques. Le bureau où j'avais eu la bêtise de m'inscrire est situé rue du Colisée, dans le fond d'une cour, au troisième étage d'une maison noire et très vieille, presque une maison d'ouvriers. Dès l'entrée, l'escalier est droit et raide, avec ses marches malpropres qui collent au sommet et sa rampe humide qui poisse aux mains. Vous souffle un air empesté au visage, une odeur de plomb et de cabinet, et vous met dans le cœur un découragement. Je ne veux pas faire la sucrée, mais rien que de voir cet escalier, cela m'a fadit l'estomac, me coupe les jambes, et je suis prise d'un désir fou de me sauver. L'espoir qui, le long du chemin, vous chante dans la tête, se tait aussitôt, étouffé par cette atmosphère épaisse, glointe, par ses marches ignobles, et ses murs reçus un temps qu'on dirait un thé de larves visqueuses et de froid crapauds. Vrai, je ne comprends pas que de belles dames osent s'aventurer dans ce taudit malsain. Franchement, elles ne sont pas dégoûtées. Mais qu'est-ce qui les dégoûte aujourd'hui, les belles dames ? Elles n'iraient pas dans une pareille maison pour secourir un pauvre, mais pour embêter une domestique, elles iraient le diable, c'est où ? Ce bureau a été exploité par madame Paula Durand, une grande femme de 45 ans à peu près, qui, sous des bandeaux de cheveux légèrement ondulés et très noire, malgré des chairs amolies, comprimées dans un terrible corset, gardait encore des restes de beauté, une prestation majestueuse. Et un oeil, ma zette, ce qu'elle a dû s'en payer, celle-là, d'une élégance austère, toujours en robe de taffetas noires, une longue chaîne d'or rayant sa forte poitrine, une cravate de velours brun autour de cou. Des mains très pâles, elles semblaient d'une dignité parfaite et même un peu hautaine. Elle vivait collée avec un petit employé à la ville, M. Louis. Nous ne le connaissions que sous son nom, sous son prénom. C'était un drôle de type, extrêmement biop, à geste menu, toujours silencieux et très gauche, dans un veston gris, râpé et trop court. Triste, peureux, voûté, quoique jeune, il ne paraissait pas heureux, mais résigné. Il n'osait jamais nous parler, pas même nous regarder, car la patronne en était fort jalouse. Quand il entrait, sa serviette sous le bras, il se contentait de nous envoyer un petit coup de chapeau sans tourner la tête vers nous, et, traînant un peu la jambe, il glissait dans le couloir comme une ombre. Et ce qu'il était érenté, le pauvre garçon. M. Louis, le soir, mettait en nette correspondance, donnait les livres, et le reste ? Mme Paula Durand ne s'appelait ni Paula ni Durand. Ces deux noms, qui faisaient si bien accoler l'un à l'autre, elle étonnait, parait-il, de deux messieurs morts aujourd'hui avec qui elle avait vécu et qui avait donné les fonds pour ouvrir son bureau. Son vrai nom était Joséphine Carpe. Comme beaucoup de placeuses, c'était une ancienne femme de chambre. Cela se voyait d'ailleurs à toutes ses allures prétentieuses, à des manières parodiques de grandes dames acquises dans le service et sous lesquelles, malgré la chaîne d'or et la robe de soin noire, transparaissait la crasse des origines inférieures. Elle se montrait insolente, c'est le cas de le dire, comme une ancienne domestique, mais cette insolence, elle l'a réservée exclusivement pour nous seules, étant au contraire envers ses clientes, d'une obséquosité servile, proportionnée à leur rang social et à leur fortune. « À quel monde, madame la comtesse ? » disait-elle, en minodant, « des femmes de chambre de luxe, c'est-à-dire des donzelles qui ne veulent rien faire, qui ne travaillent pas et dont je ne garantis pas l'honnêteté et la moralité, tant que vous voudrez. » « Mais des femmes qui travaillent, qui cousent, qui connaissent leur métier, il n'y en a plus. » « Je n'en ai plus. » « Personne n'en a plus. » C'est comme ça. Son bureau était pourtant achalandé. Elle avait surtout la clientèle du quartier de Champs-Elysées, composée en grande partie d'étrangères et de juives. Ah, j'en ai connu là, des histoires. La porte s'ouvre sur un couloir qui conduit au salon où madame Paula Durand trône dans sa perpétuelle robe de soie noire. À gauche du couloir, c'est une sorte de trou sombre, une vaste antichambre avec des banquets circulaires et au milieu, une table recouverte d'une serge rouge décolorée, rien d'autre. L'antichambre ne s'éclaire que par un vitrage étroit pratiqué en haut, et dans toute la longueur de la cloison qui la sépare du bureau. Un jour faux, un jour plus triste que de l'ombre tombe de ce vétrage, induit les objets et les figures d'une lueur crépusculaire à peine. Nous venions là, chaque matinée, chaque après-midi, un tas cuisinières et femmes de chambre, jardinières et vallées, cochers et maîtres d'hôtels, et nous passions notre temps à nous raconter nos malheurs, à débiner les maîtres, à souhaiter des places extraordinaires, féeriques libératrices. Quelques-unes apportaient des livres, des journaux, qu'elle lisait passionnément. D'autres écrivaient des lettres. Tantôt gai, tantôt triste, nos conversations bourdonnantes étaient souvent interrompues par l'éruption soudaine en coup de vent de Mme Paula Durand. « Taisez-vous donc, mademoiselle ! » cria-t-elle. « On ne s'entend plus au salon. » Ou bien « Mademoiselle Jeanne ! » appela-t-elle d'une voix brève et glapissante. Mademoiselle Jeanne se levait, s'arrangeait un peu les cheveux, suivait la placeuse dans le bureau d'où elle revenait quelques minutes après, une grimace de dédents aux lèvres. « On n'avait pas trouvé ces certificats suffisants. » « Qu'est-ce qu'il leur fallait ? » « Le prix montions alors ? » « En diplôme de rosière ? » Ou bien « On ne s'était pas attendu sur le prix dégage. » « Ah non ! Des chipis ! » « Un sale bastringue, rien à gratter. » « Elle fait son marché elle-même. » « Oh là là ! Quatre enfants dans la maison, plus souvent. » Tout cela ponctuide par des gestes furieux ou obscènes. Nous y passions toutes, à tour de rôle, dans le bureau appelé par la voix de plus en plus glapissante de madame Paula Durand, dont l'écherche sérieuse, à la fin, verdissait de colère. Moi, je voyais tout de suite à qui j'avais affaire et que la place ne pourrait pas me convenir. Alors, pour m'amuser, au lieu de subir leur stupide interrogatoire, c'est moi qui les interrogeais, les belles dames. Je me payais leur dette. « Madame est mariée ? Sans doute. » « Ah ! Et madame a des enfants ? Certainement. » « Des chiens ? Oui. » « Madame fait veiller la femme de chambre ? » « Quand je sors le soir, évidemment. » « Et madame sort souvent le soir ? » C'est l'air où elle se pensait. Elle allait répondre à l'un des visageurs avec un regard qui méprisait son chapeau, son costume. Toute sa personne le disait d'un ton bref et dédaigneux. « Je le regrette, mais la place de madame ne me plaît pas. Je ne vais pas dans des maisons comme chez madame. » « Je sortais triomphalement. » « Un jour, une petite femme, les cheveux outrageusement teint, les lèvres passées au minimum, les joues émeillées, insolentes comme une pinta déparfumée comme un bidet, me demanda après 36 questions. » « Avez-vous de la conduite ? Recevez-vous des amants ? » « Et madame ? » répondis-je, sans m'étonner et très calme. « Quelques-unes moins difficiles ou plus lasses ou plus timides d'accepter des places infectes. » « Bon voyage et à bientôt. » « A nous voir ainsi affalées sur les banquettes veulent le corps tasser, les jambes écartées, songeuses, stupides ou bavardes à entendre les successifs appels de la patronne. » « Mademoiselle Victoire, mademoiselle Irène, mademoiselle Zulma, il me semblait parfois que nous étions à maison et que nous attendions le michet. » « Cela me parut drôle ou triste, je ne sais pas bien. » « Et j'en fis un jour la remarque tout haut. » « Ce fut un éclat de rire général. » « Chacune immédiatement compta ce qu'elle savait de précis et de merveilleux sur ces sortes d'établissements. » « Une grosse bouffe qui épluchait une orange exprima. » « Bien sûr que cela vaudrait mieux. On boulotte tout le temps là-dedans. » « Et du champagne, vous savez, mademoiselle, et des chemises avec des étoiles d'argent et pas de corset. » « Une grande sèche, très noire de cheveux, les lèvres velous et qui semblait très sale dit. » « Et puis, ça doit être moins fatigant parce que moi, dans la même journée, quand j'ai couché avec monsieur, avec le fils de monsieur, avec le concierge, avec le valet de chambre du premier, avec le garçon boucher, avec le garçon épicier, avec le facteur du chemin de fer, avec le gaz, avec l'électricité et puis avec d'autres encore, eh bien, vous savez, j'en ai mon lot. » « Oh la sale ! » s'écria-t-on de toutes parts. « Avec ça, et vous autres, mes petits anges, un malheur répliquaient à la grande noire, à haussant ses épaules pointues. » Elle s'administra sur la cuisse une claque. Je me rappelle que ce jour-là, je pensais à ma soeur Louise, enfermée sans doute dans une de ses maisons. J'évoquais sa vie heureuse, peut-être tranquille ou moins, en tout cas sauvée de la misère et de la faim. Et dégoûtée plus que jamais de ma jeunesse morne et battue, de mon existence errante, de ma terreur des lendemains, moi aussi je songeais. Oui, peut-être que cela vaudrait mieux. Et le soir arrivait, puis la nuit, une nuit à peine plus noire que le jour, nous nous taisions, fatigués d'avoir trop parlé, trop attendus. Un bec de gaz s'allumait dans le couloir. Et régulièrement, à cinq heures, par la vitre de la porte, on apercevait la silhouette un peu voûtée de M. Louis, qui passait très vite en s'effaçant. C'était le signal du départ. Souvent, les vieilles racoleuses de maisons de passe, des mackerelles à l'air respectable et toutes parées, en douceur meilleuse, à des bonnes sœurs, nous attendaient à la sortie sur le trottoir. Elles nous suivaient discrètement et dans un coin plus sombre à de la rue, derrière les obscurs massifs des Champs-Élysées, loin de la surveillance des sergents de ville, elles nous abordaient. « Venez donc chez moi, au lieu de traîner votre pauvre vie, d'embêtement en embêtement et de misère en misère. Chez moi, c'est le plaisir, le luxe, l'argent, c'est la liberté. Ébloui par les promesses merveilleuses, plusieurs de mes petites camarades écoutèrent ces brocanteuses d'amour. Je les vis partir avec tristesse. Où sont-elles maintenant ? » Un soir, une de ces rôdeuses grasses et molles, que j'avais déjà brutalement éconduite par Vigne, a m'entraîné dans un café de rond-point où elle m'offrit un verre de chartreuse. Je vois encore ses bandeaux grisonnants, ses verres toilettes de bourgeoise veuve, ses mains grassouillettes, visqueuses, chargées de bagues. Avec plus d'entrain, plus de conviction que les autres jours, elle me récita son boniment. Et comme je demeurais indifférente à toutes ces blagues, « Ah ! Si vous vouliez, ma petite ! » s'écria-t-elle, « Je n'ai pas besoin de vous regarder deux fois pour voir combien vous êtes belle, de partout. Et c'est un vrai crime de laisser un friche et de gaspiller avec des gens de maison une telle beauté. » « Belle ! Et je suis sûre, polissonne comme vous êtes, votre fortune serait vite faite. Allez ! » « Ah ! Vous en auriez un sac au bout de peu de temps. » « C'est que, voyez-vous, j'ai une clientèle admirable, de vieux messieurs, très influents et très, très généreux. » « Le travail est quelquefois un peu dur, ça je ne dis pas. » « Mais on gagne tant, tant d'argent. » « Tout ce qu'il y a de mieux à Paris défilent chez moi. » « Des généreux illustres, des magistrats puissants, des ambassadeurs étrangers. » « Elle se rapprocha de moi, baissant la voix. » « Et si je vous disais que le président de la République lui-même. » « Mais oui, ma petite, ça vous donne une idée de ce qu'est ma maison ? » « Il n'y en a pas une parée dans le monde. » « La rabino, ce n'est rien à côté de ma maison. » « Étonnée, hier, à cinq heures, le président était si content qu'il m'a promis des palmes académiques pour mon fils, qui est chef du contentieux dans une maison d'éducation religieuse à Hauteu et ainsi. » « Elle me regarda longtemps, me fouillant l'âme et la chair. » « Ah, si vous vouliez, quel succès ! » « Puis sur un ton confidentiel, il vient aussi chez moi, souvent mystérieusement, c'est des dames du plus grand monde, quelquefois seules, quelquefois avec leur mari ou leurs amants. » « Ah, dames, vous comprenez, chez moi, il faut se mettre un peu à tout. » J'objectais à un tas de choses, l'insuffisance de mon instruction amoureuse, le manque de lingerie de luxe, de toilettes, de bijoux, la vieille me rassurant. « Si ce n'est que ça, dit-elle, il ne faut pas vous tourmenter. » « Parce que chez moi, la toilette, vous comprenez, c'est surtout la beauté naturelle, une bonne paire de bas sans plus. » « Oui, oui, je sais, mais encore, je vous assure qu'il ne faut pas vous tourmenter, insiste-t-elle avec bienveillance. » « Ainsi, j'ai des clients très chics. » « Principalement les ambassadeurs qui ont des manies, dames. » « À leur âge, et avec leur argent, n'est-ce pas ? » « Ceux qui préfèrent, ceux qui me demandent de plus, c'est des femmes de chambre, des soubrettes, une robe noire, tricolante, en tablier blanc, un petit bonnet de l'ange fin, par exemple, des douceaux riches, ça, « Ah oui, mais écoutez bien, signez-moi un engagement de trois mois, et je vous donne un trousseau d'amour, tout ce qu'il y a de mieux, et comme les soubrettes de théâtre français n'en ont jamais eu. » « Ça, je vous en réponds. » « Je vous demandais à réfléchir. » « Eh bien, c'est ça, réfléchissez, conseilla cette marchande de viande humaine. Je vais toujours vous laisser mon adresse. Quand le cœur vous dira, eh bien, vous n'aurez qu'à venir. » « Ah, je suis bien tranquille, et dès demain, je vais vous annoncer au président de la République. » « La vieille régla les deux verres, attira d'un petit portefeuille noir une carte qu'elle me remit en cachette dans la main. » « Lorsqu'elle fut partie, je regardais la carte et je loue. » « Madame Rebecca, Renvé, mode. » « J'assistais chez Madame Paula Durand à des scènes extraordinaires, ne pouvant malheureusement les compter toutes. » « J'en choisis une qui peut passer pour un exemple de ce qui arrive tous les jours dans cette maison. » « J'ai dit que le haut de la cloison séparant l'antichambre du bureau s'éclaire en toute sa longueur d'un vitrage garni de transparent rideau. » « Au milieu de vitrage s'intercale un bassista, ordinairement fermé. » « Une fois, je remarquais que, par suite d'une négligence que je résolus de mettre à profit, il était entrouvert. » « J'escaladais la banquette et, me haussant sur un escabeau de renfort, je parvis à toucher du menton le cadre du bassista, que je poussais tout doucement. » « Mon regard plongea dans la pièce et voici ce que je vis. » « Une dame était assise dans un fauteuil. Une femme de chambre était debout devant elle. » « Dans un coin, madame Paula Durand rangeait les fiches, entre les compartiments d'un tiroir. » « La dame venait de Fontainebleau pour chercher une bonne. » « Elle pouvait avoir cinquante ans. Apparence de bourgeoise riche et rêche. » « Toilette sérieuse, austérité provinciale. » « Alors, dit-elle, vous vous présentez comme quoi ? » « Comme femme de chambre ? » « Oui, madame. Vous n'en avez pas l'air. » « Comment vous appelez-vous ? » « Jeanne Legodèque. » « Qu'est-ce que vous dites ? » « Jeanne Legodèque ? » « Madame ? » « La dame ossa les épaules. » « Jeanne ? » fit-elle. « Ce n'est pas un nom de mystique, c'est un nom de jeune fille. » « Si vous entrez à mon service, vous n'avez pas la prétention. » « J'imagine de garder son nom de Jeanne. » « Comme madame voudra. » Jeanne avait baissé la tête. Elle appuya davantage ses deux mains sur la manche de son parapluie. « Levez la tête, » ordonna la dame. « Tenez-vous droite. » « Vous voyez bien que vous allez percer le tapis avec la pointe de votre parapluie. » « D'où êtes-vous ? » « De Saint-Brieuc. » « De Saint-Brieuc. » « Elle eut une moue de dédain qui devine bien vite une affreuse grimace. » « Les coins de sa bouche, l'angle de ses yeux supplicèrent comme s'il lui avalait un verre de vinaigre. » « De Saint-Brieuc, » répéta-t-elle. « Alors, vous êtes bretonne ? » « Oh, je n'aime pas les bretonnes. Elles sont entêtées et malpropres. » « Moi, je suis très propre, » protesta la pauvre Jeanne. « C'est vous qui le dites. » « Enfin, nous n'en sommes pas là. » « Quel âge avez-vous ? » « 26 ans. » « 26 ans ? Sans compter les mois de nourrice, sans doute ? » « Je paraissais bien plus vieille. Ce n'est pas la peine de me tromper. » « Je ne trompe pas, madame. J'assure bien à madame que je n'ai que 26 ans. » « Si je parais plus vieille, c'est que j'ai été longtemps malade. » « Ah, vous avez été malade ? » « Repeliqua la bourgeoise avec une dureté railleuse. » « Ah, vous avez été longtemps malade ? » « Je vous préviens, ma fille, que sans être pénible, la maison est assez importante et qu'il me faut une femme de très forte santé. » Jeanne voulait réparer ses imprudentes paroles. Elle déclara. « Oh, mais je suis guérie. » « Tout à fait guérie. » « C'est votre affaire, d'ailleurs. Nous n'en sommes pas là. » « Vous êtes fille mariée. » « Quoi ? » « Qu'est-ce que vous êtes ? » « Je suis veuve, madame. » « Ah, vous n'avez pas d'enfant, je suppose. » Et comme Jeanne ne répondait pas tout de suite, la dame pleut vivement insista. « Enfin, avez-vous des enfants, oui ou non ? » « J'ai une petite fille, » voit-elle timidement. » Alors, faisant des grimaces et des gestes comme s'il eût chassé loin d'elle un vol de mouche. « Oh, pas d'enfant dans la maison, » cria-t-elle. « Pas d'enfant dans la maison. » « Je n'en veux à aucun prix. » « Où est-elle, votre fille ? » « Elle est chez une tante de mon mari. » « Et qu'est-ce que c'est que cette tante ? » « Elle tient un débit de boisson à loin. » « C'est un triste métier, l'évronnerie, la débauche. » « Voilà un joli exemple pour une petite fille. » « Enfin, cela vous regarde, c'est votre affaire. » « Quel âge a votre fille ? » « 18 mots à madame. » Madame Sota se retourna violamont dans son fauteuil. Elle était outré, scandalisée, une sorte de gros mots sorti de ses lèvres. « Des enfants. » « Je vous demande un peu, des enfants, quand on ne peut pas les élever, les avoir chez soi, ces gens-là sont incorrigibles. » « Ils ont le diable au corps. » De plus en plus agressif, féroce même, elle s'adressa à Jeanne, toute tremblante devant son regard. « Je vous avertis, » dit-elle, détachant nettement chaque mot, « je vous avertis que, si vous entrez à mon service, je ne tolérerai pas qu'on vous amène chez moi, dans ma maison, votre fille. » « Pas aller et venu dans la maison. » « Je ne veux pas d'aller et venu dans la maison. » « Non, non, pas d'étrangers, pas de vagabonds, pas de gens qu'on ne connaît point. » « On est bien assez exposé avec le courant. » « Ah non, merci. » Malgré cette déclaration peu engageante, la petite bonne osa pourtant demander. « En ce cas, madame me permettra bien d'aller voir ma fille une fois, une seule fois par an. » « Non. » Telle fut la réponse de l'implaçable bourgeoise. Et elle ajouta, « Chez moi, on ne sort jamais. » « C'est un principe de la maison, un principe sur lequel je ne serai transigée. » « Je ne paie pas des domestiques pour que, sous prétexte de voir leur fille, il s'en aille courir le guidou. » « Ce serait trop commode, vraiment. » « Non, non. Vous avez des certificats ? » « Oui, madame. » « Elle était enveloppée des certificats jeunis, froissés, salis, et elle les tendit à madame silencieusement, d'une pauvre main frissonnante. » « Celle-ci, du bout des doigts, comme pour ne pas se salir, et avec des grimaces de dégoût, en dépliant un, qu'elle se met à lire à haute voix. » « Je certifie que la fille s'interrompa bruscomment et elle dirigea d'atroces regards vers Jeanne, anxieuse et de plus en plus troublée. » « La fille ? Il y a bien la fille à ça. Vous n'êtes donc pas mariée ? Vous avez un enfant et vous n'êtes pas mariée ? Qu'est-ce que cela signifie ? » « La bonne expliquant. » « Je demande bien pardon à madame. Je suis mariée depuis trois ans et ce certificat date de six ans. Madame peut voir... » « Enfin, c'est votre affaire. » Elle reprit la lecture du certificat. « Que la fille Jeanne Logodec est restée à mon service pendant treize mois et que je n'ai rien eu à lui rapprocher sous le rapport du travail, de la conduite et de la probité. » « Oui, c'est toujours la même chose. Des certificats qui ne disent rien, qui ne prouvent rien, ce ne sont pas des renseignements, ça. » « Où peut-on écrire à cette dame ? » « Elle est morte. » « Elle est morte. » « Par bleu. » « C'est évident qu'elle est morte. » « Ainsi, vous avez un certificat et précisément, la personne que vous la donnez est morte. » « Vous avouerez que c'est assez louche. » Tout cela a été dit avec une expression de suspicion très humiliante et sur un ton d'ironie grossière. » Elle prit un autre certificat. « Et cette personne, elle est morte aussi, sans doute ? » « Non, madame. Madame Robert est en Algérie avec son mari, qui est colonel. » « En Algérie ! » s'exclame à la dame. « Naturellement. » « Et comment voulez-vous qu'on écrive en Algérie ? » « Les unes sont mortes, les autres sont en Algérie. » « Allez donc chercher des renseignements en Algérie ? » « Tout cela est bien extraordinaire. » « Mais j'en ai d'autres. » « Mais j'en ai d'autres, madame, supplie. » « Supplie à l'enfortuné Jeanne le Godec. » « Madame peut voir. » « Madame pourra se renseigner. » « Oui, oui, je vois que vous en avez beaucoup d'autres. » « Je vois que vous avez fait beaucoup de places, beaucoup trop de places même. » « À votre âge, comme c'est engageant. » « Enfin, laissez-moi vos certificats, je verrai. » « Autre chose maintenant. » « Que savez-vous faire ? » « Je sais faire le ménage, coudre et servir à table. » « Vous faites bien les reprises ? » « Oui, madame. » « Ça veut vous engraisser les volailles ? » « Non, madame, ça n'est pas mon métier. » « Votre métier, ma fille, proféra, » « sévèrement la dame, est de faire ce que nous... » « Ce que vous demandent... » « Ce que vous commandent vos maîtres. » « Vous devez avoir un détestable caractère. » « Mais non, madame, je ne suis pas du tout pondeuse. » « Naturellement, vous le dites. » « Elles le disent toutes et elles ne sont pas à prendre avec des pincettes. » « Enfin, voyons. » « Je vous l'ai déjà dit, je crois. » « Sans être particulièrement dure, la place est assez importante. » « On se lève à cinq heures et hiver aussi... » « Un hiver aussi ? » « Un hiver aussi, oui, certainement. » « Et pourquoi dites-vous un hiver aussi ? » « Est-ce qu'il y a moins d'ouvrage à l'hiver ? » « En voilà une question ridicule. » « C'est la femme de chambre qui fait les escaliers, le salon, le bureau de monsieur. » « La chambre, naturellement, tous les feux. » « La cuisinière fait l'antichambre, les couloirs, la salle à manger. » « Par exemple, je tiens à la propreté. » « Je ne veux pas avoir chez moi un grain de poussière. » « Les boutons des portes bien estiqués, les meubles bien lusants. » « Les glaces bien essuyés. » « Chez moi, la femme de chambre s'occupe de la basse-cour. » « Mais je ne sais pas, moi, madame. » « Vous apprendrez. » « C'est la femme de chambre qui savonne, lave, repasse, excepté les chemises de monsieur qui coud. » « Je ne fais rien coudre au dehors, excepté mes costumes qui sont à table, qui aident la cuisinière à essuyer la vaisselle qui frotte. » « Il faut de l'ordre, beaucoup d'ordre. » « Je suis à cheval sur l'ordre, sur la propreté et surtout sur la probité. » « D'ailleurs, tout est sous clé. » « Quand on veut quelque chose, on me le demande. » « J'ai horreur de gaspillage. » « Qu'est-ce que vous avez l'habitude de prendre le matin ? » « Du café au lait, madame. » « Du café au lait. » « Vous ne vous gênez pas, hein ? » « Oui, elles prennent toutes maintenant du café au lait. » « Eh bien, ce n'est pas mon habitude à moi. » « Vous prendrez de la soupe. » « Ça vaut mieux pour l'estomac. » « Qu'est-ce que vous dites ? » Jeanne n'avait rien dit, mais on sentait qu'elle faisait des efforts pour dire quelque chose. Elle se décida. « Je demande pardon à madame. » « Qu'est-ce que madame donne comme boisson ? » « Six litres de cidre par semaine. » « Je ne peux pas boire de cidre, madame. » « Le médecin me l'a défendue. » « Ah, le médecin vous l'a défendue. » « Eh bien, je vous donnerai six litres de cidre. » « Si vous voulez du vin, vous l'achèterez. » « Ça vous regarde. » « Que voulez-vous gagner ? » Elle hésita, regarda le tapis, la pendule, le plafond, roula son parapluie dans ses mains et timidement. « Quarante francs, » dit-elle. « Quarante francs ? » s'exclama madame. « Et pourquoi pas dix mille francs tout de suite ? » « Vous êtes folle, je pense. » « Quarante francs. » « Mais c'est inouï. » « Autrefois, elles ont donné quinze francs. » « Et l'on était bien asservi. » « Quarante francs. » « Et vous ne savez même pas engraisser les volailles. » « Vous ne savez rien ? » « Moi, je donne trente francs. » « Et je trouve que c'est déjà trop cher. » « Vous n'avez rien à dépenser chez moi. » « Je ne suis pas exigeante pour la toilette. » « Et vous êtes blanchie, nourrie. » « Dieu sait quand vous êtes nourrie. » « C'est moi qui fais les parts. » « Retournez, fit-elle. » « 40 francs. » « C'est imprudence. » « Voici vos certificats. » « Vos certificats de Jean-Mort. » « Allez-vous-en. » « Soigneusement, Jeanne enveloppa ses certificats. » « Les remis dans la poche de sa robe. » « Puis d'une voix douloureuse, timide. » « Si madame voulait aller jusqu'à 35 francs, » « Préatel, on pourrait s'arranger. » « Pas en sous. » « Allez-vous-en. » « Allez-en Algérie. » « Vous trouvez votre madame Robert. » « Allez où vous voudrez. » « Il n'en manque pas des vagabondes comme vous. » « On les a autant. » « Allez-vous-en. » La figure triste, la démarche lente, Jeanne sortit du bureau après avoir fait des révérences. » À ses yeux, au pincement de ses lèvres, je vis qu'elle était sur le point de pleurer. Et restée seule, la dame furieuse s'écriant. « Ah, les domestiques, qu'elles plaient. » « On ne peut plus se faire servir aujourd'hui. » À quoi madame Paula Durand, qui avait terminé le triage de ses fiches, répondit majestueuse, accablée et sévère. « Je vous avais averti, madame. Elles sont toutes comme ça. Elles ne veulent rien faire et gagner des milles et des cents. » « Je n'ai rien d'autre aujourd'hui. Je n'ai que du pire. » « Demain, je verrai à vous trouver quelque chose. » « C'est bien désolant, je vous assure. » Je redescendis de mon observatoire au moment où Jeanne le Godec rentrait dans l'antichambre en rumeur. « Eh bien, lui demanda-t-on. » Elle alla s'asseoir sur la banquette au fond de la pièce et la tête basse, les bras croisés, le cœur bien gros, la faim au ventre. Elle resta silencieuse tandis que ses deux petits pieds s'agitaient nerveusement sous la robe. Mais je vis des choses plus tristes encore. Parmi les filles qui, tous les jours, venaient chez madame Paula Durand, j'en avais remarqué une. D'abord parce qu'elle portait une coiffe brutonne, ensuite parce que rien que de la voir. Une malancolie invincible. Une paysanne égarée dans le Paris, dans ce Paris effrayant qui sans cesse se bouscule et est emportée dans une fièvre mauvaise, je ne connais rien de plus lamentable. Involontairement, cela m'invite à un retour sur moi-même. Cela m'émeut infiniment. Où va-t-elle ? D'où vient-elle ? Pourquoi a-t-elle quitté le sol natal ? Quelle folie, quel drame, quel vent de tempête l'ont poussée, l'ont fait échouer sur cette grondante mère humaine attristante épave ? Ces questions, je me les posais chaque jour, examinant cette pauvre fille si affreusement isolée dans un coin parmi nous. Elle était l'aide de cette laideur définitive qui exclut toute idée de pitié et rend les gens féroces parce que, véritablement, elle est une offense envers eux. Si disgraciée de la nature soit-elle, il est rare qu'une femme atteigne à la laideur totale absolue cette déchéance humaine. Généralement, il y a en elle quelque chose, n'importe quoi, des yeux, une bouche, une ondulation du corps, une flexion des hanches, moins que cela, un mouvement du bras, une attache du poignet, une fraîcheur de la peau, où le regard des autres puisse se poser sans en être offusqué. Même chez les très vieilles, une grâce survit presque toujours aux déformations de la carcasse, à la mort du sexe, un souvenir reste dans la chair couturée de ce qu'elles furent jadis. La Bretonne n'avait rien de pareil. Elle était toute jeune. Petite, le buste long, la taille carrée, les hanches plates, les jambes courtes, si courtes qu'on pouvait la prendre pour une cujette. Elle évoquait réellement l'image de ces vierges barbares, de ces saintes camieuses, bloques en forme de granit qui se navrent depuis des siècles sur les bras gauchis des calvaires armoricains. Et son visage ? Ah, la malheureuse, un front surplombant, des prunelles effacées comme par le frotte-mot d'un torchon, un nez horrible aplati à sa naissance, sabré d'une entaille au milieu, et brusquement à son extrémité, surélevant, s'épanouissant, un deux trous noirs, ronds, profonds, énormes, frangés de poils raides. Et sur tout cela, une peau grise, scameuse, une peau de couleuvre morte, une peau qui s'enfarinait à la lumière, elle avait pourtant l'indicible créature, une beauté que bien des femmes belles eussent à envier, ses cheveux, des cheveux magnifiques, lourds et épais, d'un roux resplendissant, à reflets d'or et de pourpre. Mais, loin d'être une atténuation à sa laideur, ses cheveux l'aggravaient encore, la rendaient éclatantes, fulgurantes, irréparables. Ce n'est pas tout. Chacun de ces gestes était une maladresse. Elle ne pouvait faire un pas sans se heurter à quelque chose. Ses mains laissaient toujours retourber l'objet saisi. Ses bras accrochaient les meubles et fauchaient tout ce qu'il y avait dessus. Et vous marchez sur les pieds, vous enfoncez en marchant, ses coudes dans la poitrine. Puis elle s'excusait d'une voix rude sourde, d'une voix qui vous soufflait au visage, une odeur impestée, une odeur de cadavre. Dès qu'elle entrait dans l'antichambre, c'était aussitôt parmi nous comme une sorte de plantérité qui vite se changeait en récrimination insultante et s'achevait un grognement. La misérable créature traversait la pièce sous les jouets, roulait sur ses courtes jambes, renvoyée de l'une à l'autre comme une balle, allait s'asseoir dans le fond, sur la banquette. Et chacune affectait de se reculer avec des gestes significatifs d'égout et des grimaces qui s'accompagnaient d'une levée de mouchoir. Alors, dans l'espace vide et instantanément formé, derrière ce cordon sanitaire qui est isolé de nous, la morne fille s'installait à sa côté au mur, silencieuse et maudite, sans une plainte, sans une plante, sans une révolte, sans même avoir l'air de comprendre que ce mépris s'adressait à elle. Bien que je me mêlasse quelquefois pour faire comme les autres, à ces jeux féroces, je ne pouvais me défendre vers la petite broutonne, d'une espèce de pitié. J'avais compris que c'était là un être prédestiné au malheur de ces êtres qui, quoi qu'ils fassent ou qu'ils aillent, seront éternellement repoussés des hommes et aussi des bêtes. Car il y a une certaine somme de laideur, une certaine forme d'infermité que les bêtes elles-mêmes ne tolèrent pas. Un jour, surmontant mon dégoût, je m'approchais d'elle et lui demandais « Comment vous vous appelez-vous ? » « Louis-Andon, je suis bretonne » de Dierme. « Et vous aussi, vous êtes bretonne ? » Étonnée que quelqu'un voulut bien lui parler, craignant une insulte ou une farce, elle ne répondit pas tout de suite. Elle enfouit son pouce dans les profondes cavernes de son nez. Je réterrais ma question. « De quelle partie de la Bretagne êtes-vous ? » Alors elle me regarda et voyant sans doute que mes yeux n'étaient pas méchants, elle se décida à répondre. « Je suis de Saint-Michel en grève près de l'Agnon. » Je ne sais plus que lui dire sa voix me repoussait. Ce n'était pas une voix, c'était quelque chose de roc et de brisé comme un hoquet. Quelque chose aussi de roulant comme un gargouillement. Ma pitié s'en allait avec cette voix. Pourtant, je poursuivis. « Vous avez encore vos parents ? » « Oui, mon père, ma mère, deux frères, quatre sœurs, je suis l'aînée. » « Et votre père ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Il est maréchal, Ferrand. » « Vous êtes pauvres ? » « Mon père a trois champs, trois maisons, trois batteuses. » « Alors, il est riche ? » « Bien sûr, il est riche. » « Il cultive ses champs et il loue ses maisons avec ses batteuses et il va dans la campagne battre le blé des paysans et c'est mon frère qui fait les chevaux. » « Elles ont de belles coiffes avec de la dentelle et de robes bien brodées. Et vous ? » « Moi, je n'ai rien. » « Je me reculais pour ne pas sentir l'odeur mortelle de cette voix. » « Pourquoi êtes-vous domestique ? » repris-je. « Parce que... » « Pourquoi avez-vous quitté le pays ? » « Parce que... » « Vous n'étiez pas heureuse ? » et dit très vite d'une voix qui se précipitait et roulait les mots comme sur des cailloux. « Mon père me battait, ma mère me battait, mes sœurs me battaient, tout le monde me battait, on me faisait tout faire. C'est moi qui ai élevé mes sœurs. Pourquoi vous battez-on ? » « Je ne sais pas, pour me battre. » « Dans toutes les familles, il y en a toujours une qui est battue parce que voilà, on ne sait pas. » « Mes questions de la nuit ne prenaient plus. » « Elles prenaient confiance. » « Et vous ? » me dit-elle. « Est-ce que vos parents ne vous battaient pas ? » « Oh si, bien sûr, c'est comme ça. » Louise ne fouilla plus son nez et posa ses deux mains aux ongles rognés à plat sur ses cuisses. On chuchotait autour de nous. Les rires, les querelles, les plaintes empêchaient les autres à entendre notre conversation. « Mais comment êtes-vous venus à Paris ? » demandais-je à présent silence. « L'année dernière, » compta Louise. « Il y avait un Saint-Michel en grève, une dame de Paris qui prenait les bains de mer avec ses enfants. Je me suis proposée chez elle parce qu'elle avait renvoyé sa domestique qui l'a volée et puis elle m'a amenée à Paris pour soigner son père en vivant un infirme qui était paralysé des gens. Et vous n'êtes pas restée dans votre place ? À Paris, ce n'est plus la même chose. « Non, » fit-elle avec énergie. « Je serais bien restée, ce n'est pas ça. Seulement, on ne s'est pas arrangé. » Ses yeux citernes s'éclairaient rétrangement. Je vis dans son regard briller une lueur d'orgueil et son corps se redressait, se transfigurait presque. « On ne s'est pas arrangé, » reprit-elle. Le vieux voulait me faire des saletés. Un instant, je restais abasourdie par cette révélation. Était-ce possible ? Un désir, même le désir d'un ignoble et un femme vieillard était allé vers elle, vers ce paquet de chair en forme, vers cette ironie monstrueuse de la nature. Un baiser avait voulu se poser sur ses dents carrières, se meuler à ce souffle de pourriture. « Ah ! Quelle ordure est-ce donc que les hommes ? Quelle folie effrayante est-ce donc que l'amour ? » Je regardais Louise, mais la flamme de ses yeux s'était étante, et Prunel avait repris leur aspect mort de tâches grises. « Il y a longtemps de ça ? » demandais-je. « Trois mois. Et depuis, vous n'avez pas retrouvé de place. Personne ne veut plus de moi, je ne sais pas pourquoi. Quand j'entre dans le bureau, toutes les dames crient en me voyant. « Non, non, je ne veux pas de celle-là. Il y a un sort sur moi pour sûr. Car enfin, je ne suis pas laide. Je suis très forte, je connais le service et j'ai de la bonne volonté. Si je suis trop petite, ce n'est pas de ma faute. Pour sûr, on a jeté un sort sur moi. « Comment vivez-vous ? » « Chez le logeur, je fais toutes les chambres. Je ravaude le long. Je me donne une paillasse dans une soupante et le matin, un repas. » Il y en avait donc de plus malheureuse que moi. Cette pensée égoïste ramena dans mon cours la pitié évanouie. « Écoutez, ma petite Louise, dis-je d'une voix que j'essayais de rendre atteindre et convaincante. « C'est très difficile les places à Paris. Il faut savoir bien des choses et les maîtres sont plus exigeants qu'ailleurs. J'ai bien peur pour vous à votre place. Moi, je retournerai au pays. » Mais Louise s'effraya. « Non, non ! » fit-elle jamais. « Je ne veux pas rentrer au pays. On dirait que je n'ai pas réussi, que personne n'a voulu de moi. On se moquerait trop. Non, non, c'est impossible. J'aimerais mieux mourir. » À ce moment, la porte de l'antichambre s'ouvrit. La voix aigre de Mme Palot durant appela « Mademoiselle Louise Rendon. C'est-il moi qu'on appelle ? » me demanda Louise affarée et tremblante. « Mais oui, c'est vous. Allez vite et tâchez de réussir cette fois. » Elle se leva, me donna dans la poitrine avec ses coups d'écarté un renfoncement, me marcha sur les pieds, heurt à la table et roulant sur ses jambes trop courtes poursuivies par les huées. Elle disparut. Je montais sur la banquette et poussais le vacistas pour voir la scène qui allait se passer. Jamais le salon de Mme Pateau durant ne me parut plus triste. Pourtant, Dieu sait s'il me glaçait l'âme. Chaque fois que j'y entrais aux ces meubles de reps bleus jaunis par l'usure à ce grand registre étalé sur un registre étalé comme une carcasse de bêtes fendues sur la table qu'un tapis de reps bleu aussi recouvrait des tâches d'encre et d'auton pisseux. Il se pupitre où les coudes de Mme M. Louis avait laissé sur le bois noirci des places plus claires et luisantes et le buffet dans le fond qui montrait des verriers foraines, des vaisselles d'héritage. Et sur la cheminée entre deux lampes débronzées entre des photographies pâlies, cette agaçante pendule qui rendait les heures plus longues avec son tic-tac énervant. Et cette cage en forme de dôme ou de serein nostalgique conflait leur plume malade. Et ce cartonnier aux cases d'acajou est raflé par des ongles cupides. Mais je n'étais pas là en observation pour inventer cette pièce que je connaissais hélas. Trop bien cet intérieur lugubre si tragique malgré son effacement bourgeois que bien des fois mon imagination affolée le transformait en un funèbre étal de viande humaine. Non, je voulais voir Louise Randon aux prises avec les trafiquants d'esclaves. Elle était là près de la fenêtre à contre-jour. Immobile Les bras pendants Une ombre dure brouillée comme une opaque voilette. La laideur de son visage est assez ramassée et davantage la courte massive difformité de son corps. Une lumière dure allumait les basses mèches de ses cheveux, hurlait les contours gauchis du bras, de la poitrine, se perdait dans les plaies noires de sa jupe déplorable. Une vieille dame l'examinée. Assise sur une chaise, elle me tournait le dos, un dos hostil, le nuque féroce. De cette vieille dame, je ne voyais que son chapeau noir, ridiculement emplumé, sa rotondeau noire dont la doublure se retroussait dans le bas en fourrure grise, sa robe noire qui faisait des ronds sur le tapis. « Je voyais surtout posé sur un de ses genoux sa main, sa main, sa main gantée de fil au sel noir, une main noeuse d'arthritique qui remue avec des lents mouvements et dont les doigts sortaient rentrées, crispées l'étoffe, parait à dessert sur une proie vivante. Debout, près de la table, très droite, très digne, madame Paula Durand, attendez, ce n'est rien, n'est-ce pas ? La rencontre de ces trois êtres vulgaires, ce vulgaire décor, il n'y a, semble-t-il, dans ce fait banal, ni de quoi s'arrêter, ni de quoi s'émouvoir. Eh bien, cela me parut en moi un drame énorme. Ces trois personnes qui étaient là, silencieuses et se regardant, j'ai eu la sensation que j'assistais à une tragédie sociale, terrible, angoissante, pire qu'un assassinat. J'avais la gorge sèche, mon cœur battit violemment. Je ne vous vois pas bien, ma petite, dit tout à coup la vieille dame. Ne restez pas là, je ne vous vois pas bien. Allez dans le fond de la pièce que je vous vois mieux. Elle s'écria d'une voix étonnée. Mon Dieu, que vous êtes petite ! Elle avait, en disant ces mots, déplacé sa chaise et me montrait maintenant son profil. Je m'attendais à voir un écrochou de longues dents dépassant la lèvre, un œil jaune et rond d'épervillé. Pas du tout. Son visage était calme, plutôt aimable. Au vrai, ses yeux n'exprimaient rien, ni méchanceté, ni bonté. Ce devait être une ancienne bouquière retirée des affaires. Les commerçants ont ce talent de se composer des physionomies spéciales, où rien ne transparaît de leur nature intérieure. À mesure qu'ils s'endurcissent dans le métier et que l'habitude des gants injustes et rapides développe les instants bas, les ambitions féroces, l'expression de leur face s'adoucit, ou plutôt se neutralise. Ce qu'il y a de mauvais à un nœud, ce qui pourrait rendre les clients méfiants, se cache dans les intimes de l'être, où se réfugie sur des surfaces corporelles, ordinairement dépourvue de tout caractère expressif. Chez cette vieille dame, la dureté de son âme invisible, à ses prunelles, à sa bouche, à son front, à tous les muscles détendus, de sa molle figure, éclatait réellement à la nuque. Sa nuque était son vrai visage et ce visage était terrible. Louise, sur l'ordre de la vieille dame, avait gagné le fond de la pièce. Le désir de plaire la rendait véritablement monstrueuse, lui donnait une attitude décourageante. À peine se fut-elle placée dans la lumière que la dame s'écria « Oh, comme vous êtes laide, ma petite ! » Et prenant à témoin Madame Pateau-Durand, se peut-il vraiment qu'il y a sur la terre des créatures aussi laides que cette petite ? Toujours solennelle et digne, Madame Paula-Durand répondit « Sans doute ce n'est pas une beauté, mais mademoiselle est très honnête. » « C'est possible, » répliquait la vieille dame, « mais elle est trop laide. Une telle laideur, c'est tout ce qu'il y a de plus désobligeant. » « Quoi ? Qu'avez-vous dit ? » Louise n'avait pas prononcé une parole. Elle avait seulement un peu rougi et baissé la tête. Un filet rouge bordait l'orbe de ses yeux ternes. Je crus qu'elle allait pleurer. « Enfin, nous allons voir ça, » reprit la dame dont les toits, à ce moment furieusement agités, déchiraient l'étoffe de la robe avec des mouvements de bêtes cruelles. » Elle interrogea Louise sur sa famille, les places qu'elle avait faites, ses capacités en cuisine, en ménage, en couture. Louise répondait par des « oui » « dame » ou des « non dame » « saccadé » et « roc ». L'interrogatoire méticulo-méchant criminel dure à 20 minutes. « Enfin, ma petite, » conclut la vieille, « le plus clair de votre histoire, c'est que vous ne savez rien faire. Il faudra que je vous apprenne tout. Pendant 4 ou 5 mois, vous ne me serez de qu'une utilité. Et puis, l'aide, comme vous êtes, ça n'est pas engageant. C'est un taille sur le nez ? Vous avez donc reçu un coup ? Non, madame, je l'ai toujours eu. Ah, ce n'est pas engageant. Qu'est-ce que vous voulez gagner ? 30 francs blanchis et le vent prononça Louise d'une voix résolue. La vieille bondit « 30 francs ? » Mais vous ne vous êtes donc jamais regardé ? C'est incensé ? Comment ? Personne ne veut de vous, personne jamais ne voudra de vous. Si je vous prends, moi, c'est parce que je suis bonne, c'est parce que je suis bonne, c'est parce que dans le fond, j'ai pitié de vous et vous me demandez 30 francs. Eh bien, vous en avez de l'audace, ma petite. C'est sans doute vos camarades qui vous conseillent si mal. Vous avez tort de les écouter. bien sûr, approuvait Mme Palot du rang. Elle se monte la tête tout ensemble. Alors, offrit la vieille conciliante « Je vous demande 15 francs et vous payerez votre 20. C'est beaucoup trop mais je ne veux pas profiter de votre laideur, de votre détresse. » Elle s'adoucitait. Sa voix se fit presque caressante. « Voyez-vous, ma petite, c'est une occasion unique et que vous ne retrouverez plus. Je ne suis pas comme les autres, moi. Je suis seule. Je n'ai pas de famille. Je n'ai personne. Ma famille, c'est ma domestique. Qu'est-ce que je lui demande à ma domestique ? De m'aimer un peu. Voilà tout. Ma domestique vit avec moi, mange avec moi, à part le vin. Ah, je l'adore, l'autre, allez. Et puis quand je mourrai, je suis très vieille et souvent malade. Quand je mourrai, bien sûr, que je n'oublierai pas celle qui m'aura été dévouée, qui m'aura bien servie, bien soignée. Vous êtes laide, très laide, trop laide. Et mon Dieu, je m'habituerai à votre laideur, à votre figure. Il y en a de jolies qui sont de bien méchantes femmes et qui vous voilent, c'est certain. La laideur, c'est quelquefois une garantie de moralité dans une maison. Vous ne m'amènerez pas d'hommes chez moi, n'est-ce pas ? Vous voyez que je sais vous rendre la justice dans ces conditions-là et bonne comme je suis ce que je vous offre, ma petite, mais c'est une fortune, mieux qu'une fortune, une famille. Louise était ébranlée. Certainement, les paroles de la vieille faisaient chanter des espoirs incognos dans sa tête. Sa rapacité de paysanne lui montrait des coffres pleins d'or, des testaments fabuleux et la vie en commun avec cette bonne maîtresse, la table partagée, des sorties fréquentes dans l'escoire et les bois suburbains. Tout cela l'émerveillait. Tout cela lui faisait peur aussi car des doutes, une invincible et originelle méfiance tâchait du nombre l'étincellement de ses promesses. Elle ne savait que dire, que faire, à quoi se résoudre. J'avais envie de lui crier « Non, on n'accepte pas. Je la voyais, moi, cette existence de récluse, ses travaux épuisants, ses reprochés aigres, la nourriture disputée, les os écharnés et les viandes gâtées et jetées à sa faim et l'éternelle patiente torturante, exploitation d'un pauvre être sans défense. Non, on n'écoute plus, va-t'en. Mais ce cri qui était sur mes lèvres, je le réprimais. « Approchez-vous un peu, ma petite, commanda la vieille. On dirait que vous avez peur de moi, allons, n'ayez pas peur de moi, approchez-vous. Comme c'est curieux, il me semble que vous êtes déjà moins laide. Déjà, je m'habitue à votre visage. » Lui s'approcha lentement, les membres rédits, rédits, diligentes, à ne heurter aucune chaise, aucun meuble, s'efforçant de marcher avec élégance, la pauvre créature. Mais à peine fut-elle près de la vieille que celle-ci la repoussa avec une grimace. « Mon Dieu ! » cria-t-elle. « Mais qu'est-ce que vous avez ? Pourquoi sentez-vous mauvais comme ça ? Vous avez donc de la pourriture dans le corps ? C'est affreux. C'est à ne pas croire. Jamais quelqu'un n'a senti comme vous sentez. Vous avez donc un cancer dans le nez ? Dans l'estomac, peut-être ? » Madame Pateau-Durand fit un geste noble. « Je vous avais prévenu, Madame, » dit-elle. « Voilà son grand défaut. C'est ce qui l'empêche de trouver une place. » La vieille continue à gémir. « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Est-ce possible ? » « Mais vous allez empester toute ma maison ? Vous ne pourrez pas rester près de moi ? » « Ah, mais cela change nos conditions. » « Et moi qui avais déjà de la sympathie pour vous ? » « Non, non, malgré toute ma bonté, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. » Elle avait tiré son mouchoir, chassé loin d'elle, l'air putride, répétant. « Non, vraiment, ce n'est plus possible. » « Allons, Madame, » intervient Madame Pateau durant « Faites un effort. » « Je suis sûre que cette malheureuse fille vous en sera toujours reconnaissante. » « Reconnaissante ? » C'est fort bien, mais ce n'est pas la reconnaissance qui la guérira de cette infirmité effroyable. » « Enfin, soit. » « Par exemple, je ne puis plus lui demander que 10 francs. » « 10 francs seulement, c'est à prendre ou à laisser. » Louise, qui avait jusque-là retenu ses larmes, souffle le cas. « Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. » « Écoutez, mademoiselle, » dit s'échemot Madame Pateau durant, « vous allez accepter cette place ou bien je ne me charge plus de vous jamais. Vous pourrez aller demander des places dans les autres bureaux. J'en ai assez à la fin. Et vous faites du tort à ma maison. » « C'est évident, » insiste la vieille. « Et si dit franc, vous devriez m'en remercier. C'est par pitié et par charité que je vous les offre. Comment me... » « Comment ne comprenez-vous pas que c'est une bonne œuvre dont je me repentirai sans doute comme des autres ? » Elle s'adressait à la placeuse. « Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis ainsi, je ne peux pas avoir souffrir les gens. Je suis bête comme tout devant les infortunes. Et ce n'est point à mon âge que je changerai, n'est-ce pas ? Alors ma petite, je vous amène. Sur ces mots, une crampe me força de descendre de mon observatoire. Je n'ai jamais revu Louise. Le surlendemain, Mme Pateau-Durand me fit entrer cérémonieusement dans le bureau et après m'avoir examinée d'une façon un peu gênante, elle me dit « Mademoiselle Célestine, j'ai une bonne, très bonne place pour vous. Seulement, il faudrait aller en Provence. Oh, pas très loin. En Provence, je n'y cours pas. Vous savez, la placeuse insistant, on ne connaît pas la Provence, il y a d'excellentes places. en Provence. Oh, d'excellentes places, en voilà une blague. Rectifiage. D'abord, il n'y a pas de bonne place nulle part. Mme Pateau-Durand sourit, aimable et minodière. Jamais je n'avais vu sourire ainsi. Je vous demande pardon, Mlle Célestine, il n'y a pas de mauvaise place. Par bleu, je le sais bien. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que de mauvais domestiques. Voyons, je vous donne des maisons tout ce qu'il y a de meilleur. Ce n'est pas de ma faute si vous n'y restez point. Elle me regarda avec presque de l'amitié. D'autant que vous êtes très intelligente, vous représentez, vous savez, vous avez une jolie figure, une jolie taille, des mains charmantes, pas du tout abîmées par le travail, des yeux qui ne sont pas dans vos poches. Il pourrait vous arriver des choses heureuses. On ne sait pas toutes les choses heureuses qui pourraient vous arriver avec de la conduite. Avec de la conduite, voulez-vous dire ? Ça dépend de façon de voir. Moi, j'appelle ça de la conduite. Elle s'amolissait. Peu à peu, son masque de dignité tombait. Je n'avais plus devant moi que l'ancienne femme de chambre, experte à toutes les canailleries. En ce moment, il avait des yeux cochons, des gestes gras et mous, ce lapement en quelque sorte rituel de la bouche qu'ont toutes les proxénètes et que j'avais observé aux lèvres de Madame Rebecca Ranvet des modes. Elle répéta. Moi, j'appelle ça de la conduite. Ça, quoi, fille-je ? Voyons, mademoiselle, vous n'êtes pas une débutante et vous connaissez la vie. On peut parler avec vous. Il s'agit d'un monsieur seul. Déjà, je n'ai pas extrêmement loin de Paris, très riche. Oui, enfin, assez riche. Vous tiendrez sa maison. Quelque chose comme gouvernante, comprenez-vous ? Ce sont des places très délicates, très recherchées, d'un grand profit. Il y a là un avenir certain pour une femme comme vous, intelligente comme vous, gentille comme vous et qui aurait, je le répète, de la conduite. C'était mon ambition. Bien des fois, j'avais bâti de merveilleux avenirs sur la tocade d'un vieux. Et ce paradis rêvé était là devant moi. Qui souriait ? Qui m'a plaît ? Par une inexplicable erronie de la vie, par une contradiction imbécile et dont je ne puis comprendre la cause, ce bonheur. Tant de fois souhaité et qui s'offrait, enfin, je refusais net. Un vieux polisson ? Oh non, je sors d'en prendre. Et il me dégoûte trop les hommes, les vieux, les jeunes et tout. Mme Palot-Durand resta quelques secondes interdites. Elle ne s'attendait pas à cette sortie. Retrouvant son air digne, un austère qui mettait tant de distance entre la bourgeoisie correcte qu'elle voulait être et la fille bohème que je suis, elle dit Ah, ça, mademoiselle, que croyez-vous donc ? Pour qui me prenez-vous ? Donc, qu'imaginez-vous donc ? Je n'imagine rien, seulement je vous répète que les hommes, j'en ai plein le dos. Voilà. Savez-vous bien de qui vous parlez ? Ce monsieur, mademoiselle, est un homme très respectable. Il est membre de la société de Saint-Vincent de Paul. Il a été député royaliste, mademoiselle. J'éclatais de rire. Oui, oui, allez, toujours. Je les connaissais, vos saints, Vincent de Paul, et tous les saints du diable et tous les députés. Non, merci. Jusquement sans transition. Qu'est-ce que c'est au juste, votre vieux ? Demandais-je. Ma foi, un de plus, un de moins, ça n'est pas d'une affaire, après tout. Mais madame Paula Durand ne se dérida pas et déclara d'une voix ferme. Inutile, mademoiselle, vous n'êtes pas la femme sérieuse, la personne de confiance qu'il faut à ce monsieur. Je vous croyais plus convenable. Avec vous, on ne peut pas avoir de sécurité. J'insistais longtemps et elle fut inflexible. Et je rentrais dans l'antichambre à l'âme toute vague. Oh, cette antichambre est si triste, si obscure, toujours la même. Ces filles étalées, écrasées sur les banquettes, ce marché de viande humaine promise aux voracités bourgeoises, ce flou de saleté, ce reflou de misère qui vous ramène là, épave de lente, débris de naufrage et éternellement balotté. Quel drôle de type je fais, pensais-je ? Je désire des choses, des choses, des choses. Quand je les crois irréalisables, et si tôt qu'elles doivent se réaliser, qu'elles m'arrivent avec des formes précises, je n'en veux plus. Dans ce refus, il y avait cela, certes, mais il y avait aussi un désir gamin d'humilier, un peu Madame Pateau-Durand, et une sorte de vengeance de la prendre et elle s'y méprisante et s'y ôtène un flagrant délit de proxénitisme. Je regrettais ce vieux qui, maintenant, avait pour moi toutes les séductions de l'inconnu, toutes les attirances d'un inaccessible idéal. Et je me ploue à évoquer son image. Un vieillard propret, avec des mains molles, un joli sourire dans sa face rose et rasée, et gai, généreux et bon enfant. Et pas trop passionné, pas aussi maniaque que M. Rabourg, se laissant conduire par moi comme un petit chien. Venez ici. Allons, venez ici. Et il venait caressant, frétillant, avec un bon regard de soumission. Faites le beau, maintenant. Il faisait le beau, c'est drôle, tout droit, sur son derrière et les pattes de devant battant l'air. Oh, le bon bout, oh, le bon toutou ! Je lui donnais du sucre, je caressais son échine soyeuse et il ne me dégoûtait plus. Et je songeais encore. Suis-je bête tout de même ? Un bon chien, un beau jardin, une belle maison, de l'argent, de la tranquillité, mon avenir assuré, avoir refusé tout cela et sans savoir pourquoi. Et ne jamais savoir ce que je veux, et ne jamais vouloir ce que je désire, je me suis donné à bien des hommes et au fond, j'ai l'épouvante pire que cela, le dégoût de l'homme quand l'homme est loin de moi. Quand il est près de moi, je me laisse prendre aussi facilement qu'une foule malade et je suis capable de toutes les folies. Je n'ai de résistance que contre les choses qui ne doivent pas arriver et les hommes que je ne connaîtrai jamais. Je crois bien que je ne serai jamais heureuse. L'antichambre m'accablait. Il me venait de cette obscurité de ce jour blafard de ces créatures étalées, des idées de plus en plus lugubres, quelque chose de lourd et dérémédiable, plénant au-dessus de moi. Sans attendre la fermeture de bureau, je partis le cœur gros, la gorge serrée. Dans l'escalier, je croisais monsieur lui. S'accrochant à la rampe, il montait lentement péniblement les marches. Nous ne regardant même une seconde, il ne me dit rien, moi non plus. Je ne trouvais aucune parole. Mais nos regards avaient tout dit. Ah, lui aussi n'était pas heureux. Je l'écoutais un instant monter les marches. Puis je dégringolais l'escalier, pauvre petit bougre. Dans la rue, je restais un moment étourdi. Je cherchais des yeux les recruteuses d'amour. L'odoron, la toilette noire de Madame Rebecca Renvé, Maud, Ah, si je l'avais avu, je serais allée à elle. Je me serais livrée à elle. Aucune n'était à des gens passés, affairés, indifférents et qui ne faisaient point attention à ma détresse. Alors, je m'arrêtais chez un masque troqué où j'achetais une bouteille d'eau de vie. Et après avoir flâné, toujours hébété, la tête lourde, je rentrais à mon hôtel. Vers le soir, tard, j'entendis qu'on frappait à la porte, qu'on frappait à ma porte. Je m'étais allongée sur le lit à moitié gnaux, stupéfiée par la boisson. Qui est là ? criai-je. C'est moi. Qui, toi ? Le garçon. Je me levais les seins hors la chemise, les cheveux défaits et tombant sur mon épaule et j'ouvris la porte. Que veux-tu ? Le garçon sourit. C'était un grand gaillard à cheveux roux que j'avais plusieurs fois rencontré dans les escaliers et qui me regardait toujours avec d'étranges regards. Que veux-tu ? Repétais-je. Le garçon sourit encore embarrassé et roulant entre ses gros doigts le bas de son tablier bleu taché de plastique d'huile et le bégaya. Mlle, je suis considéré d'un air de morne désir de sang. Mon ventre est presque nu, ma chemise que la courbe des hanches arrêtées. Allons, entre, espèce de brute, criai-je tout à coup. Et le poussant dans ma chambre, je refermai la porte, violamont sur nous deux. Oh, misère de moi ! On nous retrouva le lendemain ivres et vautrés sur le lit. Dans quel état, mon Dieu ! Le garçon fut renvoyé, je n'ai jamais sous son nom. Je ne voudrais pas quitter le bureau de Plasmo de Madame Paula Durand sans donner un souvenir à un pauvre diable que j'ai rencontré. C'était un jardinier veuf depuis quatre mois et qui venait chercher une place. Parmi tant de figures lamentables qui passèrent là, je n'en vis pas une aussi triste que la sienne et qui sembla plus accablée par la vie. Sa femme était morte d'une fausse couche, d'une fausse couche. La vie du jour, après deux mois de misère, il devait enfin entrer dans une propriété, elle comme basse courrière, lui comme jardinier. soit malchance, soit lassitude et dégoût de vivre, il n'avait rien trouvé depuis ce grand malheur. Il n'avait même rien cherché et ceux qui lui restaient de petites économies avaient vite fondu dans ce chômage. Quoi qu'il fût très défiant, j'étais parvenue à l'apprivoiser un peu. Je mets sous forme de récit un personnel le drame si simple et si poignant qui me contient un jour que, très émue par son infortune, je lui avais marqué plus d'intérêt et plus de pitié. Le voici. Quand Isu revisitait les jardins, les terrasses, les serres et l'entrée du parc, la maison du jardinier somptueusement vitue de lierre, de bignonne et de vignes vierges et revinra l'âme en attente, l'âme en angoisse, lentement, sans se parler vers la pelouse où la comtesse suivait d'un regard d'amour ses trois enfants qui, chevelure blonde, claire, fin frélouche, chère, rose et heureuse, jouaient dans l'herbe sous la surveillance de la gouvernante. Avant-temps, ils s'arrêtèrent respectueusement, l'homme, la tête découverte, sa casquette à la main, la femme timide sous son chapeau de paille noire. Gêné dans son caraco de laine sombrée, tortillant pour se donner une contenance, la chaînette d'un petit sac de cuir. Très loin, le parc déroulé entre d'épées massives d'arbres s'épelous onduleuses. Voyons, approchez, dit la comtesse avec une encourageante bonté. L'homme avait la figure brunie, la poêlée de soleil, de grosses mains noueuses, couleur de terre, le bout des doigts déformés et luisants par le frottement continu des outils. La femme était un peu pâle, d'une pâleur grise sous les taches de rousseur qui lui éclaboussaient le visage, un peu gauche aussi et très propre. Elle n'osait pas lever les yeux sur cette belle dame qui, tout à l'heure, allait l'examiner indiscrètement, l'accabler, deux questions torturantes, lui retourner l'âme et la chair comme les autres. Elle s'acharnait à regarder ce joli tableau des trois babis joints dans l'herbe avec des manières contenues et des grâces étudiées déjà. Ils avancèrent lentement de quelques pas et tous les deux, dans gestes mécaniques et simultanés, ils se croisèrent les mains sur le ventre. « Eh bien ? » demanda la comtesse. « Vous avez tout visité ? » « Madame la comtesse, c'est bien bonne, » répondit l'homme. « C'est très grand, c'est très beau. Oh, c'est une superbe propriété. Par exemple, il y a du travail. Et je suis très exigeante, je vous préviens, très juste. Mais très exigeante. J'aime que tout soit tenu dans la perfection. Et des fleurs, des fleurs, des fleurs, toujours partout. D'ailleurs, vous avez deux aides. L'été, un seul l'hiver. C'est suffisant. Oh, » répliqua l'homme, « le travail ne me gêne pas. Tant plus il y en a, tant plus je suis content. J'aime mon métier et je le connais. Arbre, primeur, mosaïque et tout. Pour ceux qui aient des fleurs avec des bons bras, du goût, de l'eau, un bon paillis. Et sauf votre respect, madame la comtesse, beaucoup de fumier et d'engrais, on a ce qu'on veut. Après une pause et continuons. Ma femme aussi est bien active, bien à droite et elle a de l'administration. Elle n'a pas l'air fort à la voir, mais elle est courageuse, jamais malade et elle s'entend aux bêtes comme personne. Là, d'où nous venons, il y avait trois vaches et deux sangs poules, ainsi. La comtesse fit un signe de tête approbateur. « Le logement vous plaît ? » Le logement aussi est très bien. C'est quasiment trop grand pour de petites gens comme nous. Et nous n'avons pas assez de meubles pour le meubler. Mais on n'habite que ce qu'on habite, bien sûr. Et puis, c'est loin du château, faut ça, faut ça. Les maîtres n'aiment pas quand les jardiniers sont trop près. Et nous, on craint de gêner. De cette façon, on est chacun chez soi. Ça vaut mieux pour tout le monde, seulement. L'homme hésita, pris d'une timidité soudaine devant ce qu'il avait à dire. « Seulement quoi ? » interrogea la comtesse après un silence qui augmenta le gène de l'homme. Celui-ci serra plus fort à sa casquette, la tourna entre ses crocs-doigts, pesa davantage sur le sol et s'énardissant. « Eh bien voilà, » fit-il. « Je voulais dire à madame la comtesse que les gages n'étaient pas assez forts pour la place. C'est trop court. Avec la meilleure volonté du monde, on ne pourra pas arriver. Madame la comtesse devrait donner un peu plus. Vous oubliez, mon ami, que vous êtes logé, chauffé, éclairé, que vous avez les légumes et les fruits, que je donne une douzaine d'œufs par semaine et un litre de lait par jour. C'est énorme. Ah, madame la comtesse dont le lait et les œufs, elle est claire. Et comme pour lui demander conseil, elle regardait sa femme tout en murmurant. « Dame, c'est quelque chose... On ne peut pas dire le contraire, ça n'est pas mauvais. La femme balbutia, pour sûr, ça aide un peu. » tremblante et embarrassée. Madame la comtesse donne aussi sans doute des étrennes au mois de janvier à la Saint-Fiacre ? Non, rien. C'est l'habitude, pourtant. Ça n'est pas la mienne. À son tour, l'homme s'enquille pour les bellettes, les fouines et les putois. Rien non plus. Je vous laisse la peau. Cela fut dit dans ton sec net, après quoi il n'y avait plus à insister. Et tout à coup... Et je vous préviens une fois pour toutes que je défends au jardinier de vendre ou de donner à quiconque des légumes. Je sais bien qu'il faut en faire trop pour en avoir assez et que les trois quarts se perdent. Tant pis, j'entends qu'on les laisse se perdre. Bien sûr, comme partout, quoi. Ainsi, c'est entendu. Depuis quand êtes-vous marié ? Depuis six ans, répondit la femme. Vous n'avez pas d'enfant ? Nous avions une petite fille et elle est morte. Ah, c'est bien, c'est très bien, approuva négligeant-moi la comtesse. Mais vous êtes jeunes tous les deux, vous pouvez en avoir encore. On ne le souhaite guère, allez, madame la comtesse. Mais, dame, on attrape ça plus facilement que sans écu de rente. Les yeux de la comtesse étaient devenus sévères. Je dois encore vous prévenir que je ne veux pas, absolument pas d'enfant chez moi. Si vous survenez un enfant, je me verrai forcer de vous renvoyer tout de suite. Oh, pas d'enfant. Cela crie, cela est partout, cela dévaste tout, cela fait peur aux chevaux et donne des épidémies. Non, non, pour rien au monde, je ne tolérerai un enfant chez moi. Ainsi, vous voilà prévenus. Arrangez-vous. Prenez vos précautions. À ce moment, l'un des enfants qui était tombé vient se refugier en criant et se cacher dans la robe de sa mère. Celle-ci le prit dans ses bras, le berça avec des paroles gentilles, le calina, la brassa tendrement et le renvoya à peser, souriant, avec les deux autres. La femme se sentit subitement le cœur bien gros. Elle crut qu'elle n'aurait pas la force de retenir ses larmes. Il n'y avait donc de joie, de tendresse, d'amour, de maternité que pour les riches. Les enfants s'étaient remis à jouer sur la pelouse. Elle les détesta d'une haine sauvage et le voulut les injurier, les battre, les tuer. Injurier et battre aussi cette femme insolente et cruelle, cette mère égoïste qui venait de prononcer des paroles abominables, des paroles qui condamnaient à ne pas naître tout ce qui dormait d'humanité future. Dans son ventre de pauvresse. Mais elle se continue et elle dit simplement sur un nouvel avertissement plus autoritaire que les autres. On fera attention madame la comtesse, on tâchera. C'est cela car je ne saurais trop vous le répéter. C'est un principe chez moi, un principe avec lequel je ne transigerai jamais. Et elle ajouta avec une inflexion presque caressante dans la voix. D'ailleurs, croyez-moi, quand on n'est pas riche, mieux vaut ne pas avoir d'enfant. L'homme pour plaire à sa future maîtresse conclut. Bien sûr, bien sûr, madame la comtesse parle bien. Mais une haine était en lui. La lueur sombre et farouche qui passa comme un éclair dans ses yeux démentait la servilité forcée de ses dernières paroles. La comtesse ne vit point briller cette lueur de meurtre car instinctivement elle avait le regard fixé sur le ventre de la femme qu'elle venait de condamner à la stérilité ou à l'infanticide. Le marché fut vite conclu. Elle fit ses recommandations, détaillant minutieusement les services qu'elle attendait de ses nouveaux jardilliers et comme elle les congedait et comme elle les congediait d'un hautain sourire elle dit sur un ton qui n'admettait pas de réplique. Je pense que vous avez des sentiments religieux. Ici, tout le monde va le dimanche à la messe et fait ses packs. « J'y tiens absolument. » Il s'en reviendra. Sans se parler. Très grave, très sombre. La route était poudreuse. La chaleur lourde et la pauvre femme marchaient péniblement tirer la jambe. Comme elle étouffait un peu, elle s'arrêta, posa son sac à terre et délaça son corset. « Ouf ! » fit-elle en aspirant de larges bouffées d'air. Et son ventre, longtemps comprimé, se tendit, s'enfila, accusa la rondeur caractéristique la tare de la maternité, le crime, et continuèrent leur chemin. À quelques pas de là, sur la route, ils entrèrent dans une auberge et se firent servir un litre de vin. « Pourquoi tu n'as pas dit que j'étais enceinte ? » demanda la femme. L'homme répondit. « Tiens, pour qu'elle nous fiche à la porte, comme les trois autres, aujourd'hui ou demain, va. » Alors l'homme murmura entre ses dents. « Si t'étais une femme, eh bien, tu irais dès ce soir chez la mère Hurlot, à la désherbe. » Mais la femme se mit à pleurer et elle gémissait dans ses larmes. « Ne dis pas ça, ne dis pas ça, ça porte malheur. » L'homme tapa sur la table et il cria. « Faut donc crever, nom de Dieu. » Le malheur vit. Quatre jours après, la femme eut une fausse couche, une fausse couche et mourut en affreuse, en affreuse douleur d'une péritonite. Et quand l'homme eut terminé son récit, il me dit « Ainsi me voilà tout seul maintenant. Je n'ai plus de femmes, plus d'enfants, plus rien. J'ai bien songé à me venger. Oui, j'ai songé longtemps à tuer ces trois enfants qui jouaient sur la pelouse. Je ne suis pas méchant, pourtant, je vous assure, et pourtant, les trois enfants de cette femme, je vous le jure, je les aurais étranglés avec une joie. Une joie. Ah oui. Et puis, je n'ai pas osé. Qu'est-ce que vous voulez ? On a peur, on est lâches. On a deux courage que pour souffrir. » Voilà, c'est terminé pour ce chapitre. Il ne reste plus que deux. 16 et 17 et le livre sera terminé. Merci de votre attention et préparez-vous. Le chapitre 16 sera très très long. 80 pages. A très bientôt. Ciao.